Le monde a toujours évolué côte à côte avec des crises économiques, monétaires, alimentaires, sanitaires et il y a eu la crise due au coronavirus. Celle-ci plonge l'économie planétaire dans sa pire récession depuis la seconde guerre mondiale. Toutes les sphères d'activité ont été bousculées, l'économie mondiale a pris un coup. Comme pour la majorité des pays du monde, les perspectives de croissance seront affectées par la durée et l'intensité de la crise au COVID-19. Malheureusement, le Togo ne reste pas. Stop ! Oui, COVID-19 et après. Éveille les consciences, création de valeurs et d'emplois. 11 000 nouvelles entreprises enregistrées au CFE en 2019. 6063 entreprises créées depuis le premier semestre 2020. Émergence de micros et petites entreprises. Création par l'Etat de plusieurs structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Le plan national de développement. Un plan ambitieux, en action qui favorise le climat des affaires et conditionne le développement durable du tout. Voilà quelques réalisations qui augmentent l'espoir en un meilleur lendemain. Mais il y a des défis en attente d'être relevés. Au plus vite, ralentissement de la croissance, dégradation des conditions de vie, montée du chômage, formation limitée des promoteurs de projets, manque d'accès au financement, faible consommation du made in Togo, non intégration d'éthique, le poids fiscal. Et il est important le temps d'un rendez-vous et au-delà, de favoriser les échanges entre acteurs économiques, de mettre en lumière les opportunités et mesures d'accompagnement. Bref, d'ouvrir une brèche vers un écosystème plus dynamique et plus attractif. Bientôt, ce grand rendez-vous. Restez connectés.